Hey c'est tous et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Studio Series 86, Jazz. Il est le premier que j'ai eu de cette sous-gamme et à un jour près, il était le premier que je voyais en vrai, plusieurs mois après leur sortie. Les Studio Series 86 sont en effet une partie des Studio Series qui prennent le numéro 86 de la gamme principale et ont une numérotation propre. Jazz est donc le numéro 1. Ils reprennent des personnages vus dans le premier film Transformers, celui de... 86, justement. Certains diront que les Studio Series 86 polluent les Studio Series en mettant de la G1 dans une gamme qui n'en avait pas et qui allait très bien sans ça. Mais si on considère qu'il reste moins de 20 personnages Bevers à faire et qu'il faut que la gamme tienne jusqu'à la sortie du prochain film en 2023, je pense que c'est une bonne chose d'espacer les sorties de Bevers en studio et de la remplir avec des personnages G1 qui ne loge pas dans les gammes Generations actuelles. Mais pour ma part, le prix plus élevé en France des Studio Series par rapport aux autres Generations fait que je regrette cette décision et que j'aurais préféré que Studio Series soit une gamme qui ne m'intéresse que très rarement, comme c'était le cas avant qu'il y ait de la G1 dedans. De plus, la distribution semble très mal faite en France pour la gamme, avec un Scourge que j'ai vu pour la première fois en magasin deux semaines avant de sortir cette review et qui n'est disponible nulle part ailleurs, et tous les autres que j'ai vu très tardivement. Pas la peine de commenter la boîte, je passe donc directement au mode voiture de Jazz. On a ici une Porsche 935 modifiée pour ne pas avoir de problème de droit, mais quand même très réaliste à mon sens. Le capot était raccourci pour reprendre le style du cartoon et les couleurs sont très simples. Notamment, les bandes bleues sont simplifiées pour ne pas avoir de problème avec Martini, le sponsor de la voiture qui a servi de modèle pour les couleurs de Jazz G1. Bien sûr, la simplification vient aussi de l'animation, pour que chaque dessin ne soit pas trop long à refaire. La simplicité de l'apparence de Jazz se voit aussi dans le manque flagrant de sponsors. Je ne suis pas non plus pour une voiture couverte de noms de marque, mais avec un ou deux rappels sur les portes, des noms fictifs qui font sens dans l'univers, ça m'aurait plu. Ils ont fait ça avec Will Jack Earthrise par exemple, et ça passait bien. Mais la gamme vise à reprendre le style du film. Donc Jazz ne pouvait pas être aussi détaillé que le jouet G1. La voiture est quand même couverte de détails moulés et qui joue sur le réalisme de ce mode. Les phares escamotables sont suggérés et on a même le bouchon du réservoir au milieu du capot. J'aime les jantes peintes, mais comme souvent, les roues sont tenues avec des pegs visibles depuis l'extérieur. Heureusement, je trouve que ça passe mieux ici que sur beaucoup d'autres figurines. Je fais un petit point sur le numéro de Jazz. Bon, comme j'avais dit avec Smogskin en début d'année, je m'en fous qui n'est pas le bon numéro. Jazz est censé être le numéro 4, mais je ne le retiens pas et c'est TFWiki qui me l'a indiqué. Ce qui dérange, c'est le placement et la police. Le numéro ne semble pas être à sa place et la simplicité de la typographie ne me convainc pas trop. Mais c'est purement personnel. Tout le dessus de la voiture est en plastique transparent pour faire des vitres d'un beau bleu qui ont des détails moulés qui me surprennent, considérant le style voulu. Par contre, je vais critiquer ce port 5mm. Alors oui, c'est un trou comme normalement, mais justement, ce n'est que ça. Tous les autres ports 5mm ont un petit cerclage autour pour les rendre plus complexes et faire comme s'ils faisaient partie du design. Ici, on dirait juste qu'ils ont pris un emporte-pièce à la dernière minute pour ajouter de quoi mettre l'arme en mode alt et c'est peut-être ce qu'ils ont fait. La gamme ne se prêtait peut-être pas à ce genre d'ajout et ils ont peut-être dû ajouter ça à la fin pour dire que l'arme allait quelque part dans les deux modes. On voit les pieds à l'arrière sous l'aileron d'une taille imposante mais réaliste, mais ça ne me dérange pas trop. Je crois même que la voiture est censée avoir un ajout similaire pour la version de course, mais je peux me tromper. Et enfin pour le dessous, on voit les éléments normaux d'un robot transformable, rien à signaler de ce côté-là. Comme je l'ai laissé entendre plus tôt, Jazz vient avec une arme peinte en argenté. Elle se place dans l'affreport sur le toit pour un résultat toujours aussi ridicule. Voici Jazz avec les trois autres voitures de course Autobot. Il fait une taille standard de Deluxe et son style simple se rapproche plus de Smokescreen, dont j'ai déjà parlé des couleurs assez simplifiées, que de Mirage ou Wheeljack avec leurs sponsors et des tailles un peu partout. Mais ils vont quand même bien ensemble, même Mirage qui est censé être Cybertronien. La transformation de Jazz est aussi simple qu'on peut l'imaginer, avec cependant quelques étapes intéressantes au niveau du capot pour faire apparaître la tête, et une rotation de l'abdomen que je trouve inattendue et très appréciée. Je dois mettre en garde contre le backpack qui regroupe tout le plastique transparent, car beaucoup de monde a eu des cas de casse avec ces pièces. J'en parlerai plus pour la prochaine review. Le mode robot de Jazz sort tout droit du cartoon. Les proportions sont bonnes, les détails sont bien et en nombre suffisant. Ce n'est pas trop monotone pour moi et ça n'est pas non plus plein de couleurs. Au final, on a bien un mélange entre certains passages plus simples du cartoon et un robot réaliste, et c'est le style qui me plaît dans les Generations. J'avais peur que ça fasse un petit peu trop proche de l'animation, ce qui est ce qui me plaît moins. Comme d'habitude, la tête me plaît et elle est très bien faite. Les manipulations faites au capot font disparaître la bande bleue pour ne laisser que le logo Autobot dans un carré, ce qui bizarrement me plaît bien. Le capot semble avoir complètement changé, et le logo est bien mis en avant, ce qui est bien pour le second Optimus. C'est un peu dommage de voir les roues dans le torse depuis le dessus, mais je ne m'en plains pas trop. On a des trous dans les avant-bras, mais c'est le lot des Deluxe dont les mains se rentrent pendant la transformation. Au moins, le reste du bras est bien fait. Les jambes sont très simples et épurées, et j'aime le fait qu'elles vont en s'évasant vers le bas. Comme j'avais dit de plusieurs Cyberverse Deluxe, c'est un effet de design que j'aime bien. Par contre, ce que j'aime moins, c'est les creux. Je ne m'en plains généralement pas trop, comme pour les bras où c'est normal. Ils ont un budget à respecter et ils ne peuvent pas ajouter des panneaux partout. Mais là, on a littéralement le backpack qui comprime la vitre arrière, alors qu'elle aurait pu rester derrière les jambes pour les fermer. Le genou tient à peu près, et un simple panneau n'aurait pas aidé si ça n'avait pas été le cas. Mais là, c'est un peu limite. La seule raison que je vois cette solution, c'est la solidité du mode alt, qui n'aurait pas été la même si la vitre n'avait pas aussi bien tenu les jambes. Ce qu'elle fait d'ailleurs un peu trop bien. Et justement, le backpack est assez propre. Je regrette juste qu'on n'ait pas l'option de laisser les portières visibles comme sur le jouet. Mais je le répète, c'est censé être une version proche de l'animation plutôt que du jouet. Et le backpack reste très compact, ce qui est une bonne chose, même s'il n'est pas tenu en place par autre chose que la friction des axes qui le tiennent. Les articulations de jazz sont standards et il n'y a rien à dire dessus. Les poignées ne tournent pas à cause d'un mouvement de transformation. Les genoux ouverts à l'arrière font qu'ils peuvent plier encore plus si on utilise d'axes de transformation. Et c'est agréable de voir que les morceaux d'aideron arrière bougent avec l'avant des pieds pour qu'ils gardent une base solide. L'arme de jazz peut bien sûr aller dans son dos, mais il peut évidemment la tenir pour diverses poses d'action. Les articulations sont simples mais très efficaces et lui permettent des poses plus naturelles que beaucoup d'autres voitures en ma possession. Je me suis peut-être amélioré dans les poses que je donne à mes figurines, mais jazz me semble pouvoir présenter beaucoup de situations avec un naturel assez impressionnant. Pour un petit point sur le décor inclus, il s'agit d'un des meilleurs décors que j'ai, si ce n'est le meilleur, parce qu'il semble réellement y appartenir et loger dedans. Je pense donc que c'est tout ce que j'ai à dire sur jazz. Il est très réussi et est un très bon jazz pour une collection de Generations. Il est simple mais il n'avait pas à être plus compliqué. En tant que l'un des designs les plus standards de la franchise, il peut être fait en un minimum d'étapes de transformation, mais il arrive à avoir quelques manipulations très intéressantes. En bref, je recommande ce jazz, qui donne un bon aperçu simple des standards actuels des figurines Transformers. Cependant, je ne peux que vous répéter de faire attention à ces vitres, qui sont apparemment fragiles. Avec les tibias creux, c'est le seul réel défaut que je peux reprocher à cette figurine que j'aime beaucoup manipuler. Merci à vous de regarder cette review, je reviendrai bientôt sur du Kingdom, mais j'ai à nouveau beaucoup de reviews que j'aimerais faire, dont d'autres Studios Series 86 notamment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review et de la figurine en commentaire, et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Ida, fin de forme d'un jour, fin de forme d'un jour et salut !